J'ai trouvé à la bibliothèque le livre, le schnurch, des éditions Alice Jeunesse. C'est ça. On peut les dessins. Tous les schnurch. Julie a un problème à l'école. Le problème, ce n'est pas ses copains, ce n'est pas non plus sa classe, ni les activités, ni les exercices. Le problème, c'est le schnurch. La maîtresse dit, Julie, va t'asseoir à ta place. C'est là, la place de Julie. Là où il y a le schnurch. Le schnurch est tout sauf chouette. Le schnurch gribouille et mâchouille. Le schnurch gigote et rote. Il dit des gros mots. Et le schnurch ne quitte jamais Julie. Quand la maîtresse interroge Julie, le schnurch jette ses crayons en l'air. Et Julie oublie la question. Pendant la récréation, le schnurch fait des bruits bizarres. Et plus personne ne veut jouer avec Julie. Le pire, c'est quand les élèves dessinent. Le schnurch devient vraiment épouvantable. Il se cache, il attend. Et quand la maîtresse demande si quelqu'un veut montrer son dessin, il bondit, il attrape, il chiffonne. Il fait en sorte que personne n'aime le dessin de Georges. Julie, c'est très vilain, dit la maîtresse. C'est pas moi, dit Julie. C'est le schnurch. Personne n'a une vie aussi difficile que Julie. Dix longues minutes plus tard, Julie essaie de dessiner quelque chose de joli, ou de mignon, ou de gai. Mais tout ce qui sort de ses crayons, ce sont de vilains gris bouillis. Le schnurch ne l'aide vraiment pas. Alors, Julie regarde attentivement le schnurch. Et elle dessine. À la fin de l'activité, la maîtresse demande si quelqu'un veut montrer son dessin. Julie se surprend elle-même en se levant, mais pas autant que le schnurch. Moi, je veux bien, dit-elle. Elle montre son dessin, et tous ses copains de classe regardent. « C'est lui qui a jeté mes crayons, » remarque un des élèves. « C'est lui qui fait des bruits bizarres, » dit un autre. « C'est lui qui a gribouillé sur mon dessin, » ajoute Georges. Julie sait que le schnurch voudrait s'enfuir et se cacher. « Je suis désolée pour tout ça, » dit-elle. « Ce n'est pas grave, » répond Georges. « Et j'aime bien ton dessin. » « Moi aussi, » dit un autre enfant. « Puis un autre, puis encore un autre. Ils sont tous d'accord. » Julie a dessiné un magnifique schnurch. Julie aime bien l'école. Elle aime bien ses copains. Elle aime bien sa classe. Elle aime bien les activités et les exercices. Et Julie a toujours un schnurch. Le schnurch gribouille, mâchouille et gigote toujours. Le schnurch fait toujours des rots et dit toujours des gros mots. « Mais parfois, le schnurch obéit. » « Et parfois même, il demande pardon. » « C'est toujours pénible d'être assise à côté du schnurch. » « Mais Julie se rend compte qu'elle n'est pas seule. » « Georges aussi a un schnurch. » « Et lui, il n'est pas de la même couleur. » « Il est bleu. » « J'aime bien ton dessin. » « Merci. » « Tu vois ? » « Tous les enfants de la classe ont un schnurch. » « Oh, il y en a trois. » « Il y en a trois même bleus. » « Il y a des verres, des oranges, des jaunes. » « Yalala, yalala. » « Il y en a même en forme de tortue. » « Ah ! » « Ah, c'est tous les dessins des schnurch. » « Oriane, Georges, Marion, Louise, Mathieu, Julie, Adrien, Adam, Laetitia, Sylvain, Élie. » « Tu vois, ils ont tous dessiné leurs schnurchs, tu vois, en forme de tortue. » « C'était le livre, le schnurch, des éditions Alice Cheney. » « Voilà. »